aventure chasse pêche on se préoccupe de votre réalité on discute aujourd'hui d'un sujet qui revient tout le temps à la chasse à l'orignal le fameux boc qui stale d'une patch de bois michel terrien chroniqueur aventure chasse pêche conférencier et guide de chasse la question se pose je pense que c'est un groupe sur deux je collais il s'en venait il a arrêté dans le patch de bois il n'y a plus rien qui s'est passé l'orignal arrête d'avancer arrête de vocaliser michel il se passe quoi l'orignal c'est commun effectivement ces questions là l'orignal dans le fond ils viennent de détecter un facteur de risque s'il s'immobilise c'est quelque chose qui n'est pas convaincu puis c'est facile à comprendre les gens vont le comprendre puis c'est à un moment donné ça devient indiscutable ce comportement là c'est que l'orignal dans la vraie vie quand on n'est pas à la chasse quand il rencontre une femelle qu'est ce qui se passe c'est que la femelle elle cale le boc qui cale à un moment donné il se rencontre à un endroit mitoyen la femelle en route elle n'est pas à 18 pieds ou 22 pieds dans un arbre dans une cage fermée avec des portes fermées puis des fenêtres immobiles à l'urine elle craque des branches elle fait une mosaïque de plein de sons fait que lui le boc quand il s'en vient il est convaincu parce qu'il était convaincu auditivement mais quand ils sont au chemin pour venir rencontrer la femelle il veut un contact visuel il veut un deuxième sens puis ultimement un troisième il aimerait ça avoir du olfactif des odeurs qui vont lui convaincre que c'est une femelle en ostrusse qui fonctionne avec le type de câl qu'il a entendu fait que la femelle habituellement quand le boc s'en vient il va avoir il va avoir en visuel parce qu'elle n'est pas caché puis là il n'y avouait pas puis il ne trouve pas d'odeur puis là il devient suspicieux fait que c'est normal à un moment donné qu'il arrête de s'immobiliser sinon on les prélèverait non mais dans le fond là l'orignal il barre dans le bois parce qu'il y a eu un doute sur quelque chose puis là il s'arrête puis c'est comme prouve moi que t'es un vrai orignal oui mais il reste de quoi à faire il reste de quoi à faire la pire affaire à faire c'est de rien faire la meilleure affaire à faire parce que j'ai essayé plein d'affaires depuis je suis petit gars là ça m'est arrivé on s'entend-tu si aujourd'hui je me démarque avec ça c'est parce que j'ai essayé des options qu'est-ce que j'ai trouvé qui est le moins compromettant la première affaire c'est un boc là faut pas y faire peur fait que si on choisit des mauvaises décisions mauvais vent trop agressif on va le perdre on le reverra plus fait que la première étape que j'ai choisi de faire la plupart du temps puis qui est concluante c'est que je me retire lui dans le fond là parce que t'es stationnaire puis là tu penses que c'est pas une vraie orignal mais si tu te retires tu fais la semblant de t'en aller à câlant tu gardes tes meilleures câles puis là tu miaules en t'en allant lui il va se dire non seulement c'est un vrai orignal mais je suis en train de le perdre la fameuse affaire ça on n'ose jamais faire ça on n'y pense pas là vraiment flipper le bord pour faire la semblant qu'on s'en va pour que l'orignal fasse comme hop là je suis en train de manquer ma chatte mon occasion de me reproduire il faut y penser puis c'est là qu'il faut reconnaître une affaire puis quand tu vas l'avoir ces récits là les chasseurs vont te donner des récits de ça poseur la question est-ce que tu chasses au sol ou je te donne une cache la majorité du temps tu le sais déjà la réponse il était dans une cache fait que là ils sont déjà dans l'arbre l'orignal est suspicieux à cause que c'est immobile il sent pas trop le mouvement le chasseur là qui fait déjà un trajet de chasse qui fait de la chasse fine puis qui se déplace ces scénarios là de boc qui se tâle là bien moins souvent des fois rarement mais c'est moins commun que dans une cache passionnaire parce qu'il faut comprendre on inverse tout quand on fait ça quand on a une cache là on oblige un orignal qui est à quelque part qui a choisi d'être là à cause de la météo à cause d'effetment à cause de la nourriture à cause de la pression de chasse puis malgré qu'elle choisit d'être là on se dit toi tu vas venir exactement ici en bas de mon arbre hé c'est du stock t'allais guider l'orignal de même faut pas surprendre qu'ils arrêtent à un moment donné sinon on les prélèverait tout fait que la bonne stratégie c'est de faire semblant de s'en aller tu fais semblant de t'en aller tu cales puis tu gardes tes meilleures cales pour la fin tu sais quelqu'un qui a un bon vocabulaire d'orignal là il est capable de faire 3-4 cales de femelle en ostrus 4-5 cales il peut faire des petits cales des petits chapelets un paquet de petits cales puis il peut garder ses cales les plus chatoyants les plus interactifs pour la fin fait que quand il va se tâler quand tu sors tes grosses cartes là ça se peut qu'il rembarque mais s'il se tâle comme fou puis il bouge plus fais semblant de t'en aller imprègne du mouvement lui ce qu'il veut c'est venir voir s'il y a des odeurs de phéromones alentour il n'a pas tout le temps besoin d'avoir un contact visuel s'il commence à être convaincu il va venir regarder s'il y a des phéromones alentour d'où était la femelle puis à ce moment là tu peux l'intercepter tu fais des petites boucles tu reviens tu retournes où tu étais rendu tu vas de plus en plus loin pour imprégner du mouvement si ça ça n'a pas marché qu'est-ce qui reste ma technique c'est que je laisse tout reposer ça j'ai essayé ça fait attention de m'en aller je laisse reposer ça à peu près une heure de temps je regarde le vent je l'attaque sur un calde de boc ok tu vas rentrer avec le vent je change complètement de stratégie j'attends je regarde mon vent des fois je peux arriver par l'autre bord de la montagne je peux repartir dans un autre sens je sais où ce qui est j'essaye d'aller le couper sur un calde de boc parce que le bonheur il est là le boc il est là puis la pire à faire c'est de ne pas changer de stratégie rendu là puis je te dirais rendu au terme que tu as calé tu l'as fait venir il a stallé tu as fait attention de tonner il a fait un autre bout après ça tu es reparti sur un calde de boc tu peux aller le chercher de même souvent tu vas le prélever de même si tu ne l'as pas prélevé à la limite il mérite quasiment de vivre bien c'est lui c'est une game l'achassement cette fois-là il faut savoir reconnaître que c'est lui qui a gagné oui puis en même temps Martin c'est ces bocs là qui nous rendent des meilleurs chasseurs parce qu'ils nous posent des intrigues des énigmes ils travaillent avec le vent souvent c'est des bocs matures ils font pas beaucoup d'erreurs puis c'est avec eux autres qu'on sort de notre zone de confort fait que moi je les aime bien ces bocs là parce qu'ils nous envoient dans le fond beaucoup de défis à relever puis c'est dans ce temps-là que je sens que je chasse tu sais parce que c'est l'accumulation d'orgneaux comme ça qui ont fait que je suis le chasseur que je suis aujourd'hui et voilà c'est eux qui nous apprennent c'est eux qui nous obligent à surpasser Michel excellent un gros merci 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 merci